Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Les Grands Serres, un livre de Claudie Unzinger. Les Grands Serres, qui sont-ils ? Comment les voir ? Comment vivre avec eux ? Ce livre, roman, mais roman emprunt de la vie de l'autrice, qui vit dans les Vosges, dans une maison de montagne, loin de tout, dans la forêt où les Grands Serres sont présents, mais discrets, discrets parce que chassés, discrets parce que menacés. Eh bien, ce livre, ce roman, c'est celui de la rencontre entre une femme, la narratrice, un peu l'autrice, et ses Grands Serres, mais aussi d'autres rencontres. Il y a le mari, ou l'homme avec lequel vit Pamina, Pamina, c'est le nom du personnage. Il y a un certain Léo, aussi, qui photographie les Serres, avec qui il y a une rencontre, une opposition aussi. Il y a d'autres personnages, les chasseurs, bien sûr, les gens de l'Office National des Forêts, aussi, qui se confrontent, pas forcément pour le bien de ces Grands Serres, qui fascinent Claudie Unzinger et Pamina. Mais il y a surtout Apollon, il y a surtout les Grands Serres eux-mêmes. Si difficiles à voir, si difficiles à photographier, il faut être à l'affût et au sens premier du terme. Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Or, ils ne le sont quasiment jamais, ces Grands Serres, ils ne le sont, en tout cas, plus. Alors, lire quelques extraits. Voici la rencontre avec Léo, l'homme qui photographie les Serres, l'homme qui, petit à petit, devient un ami, et petit à petit, aussi, l'amitié s'étiole, parce que lui-même est peut-être un peu trop proche des chasseurs. Un jour, Léo est arrivé à pied. Je ne l'avais jamais vu. Je ne le connaissais pas. Crâne rasé, la trentaine, vêtusport, aventure, jumelle au cou, et comme hanté. C'est ce dont je me souviens le mieux, par un regard clair, tapis dans des orbites profondes. Il nous avait expliqué qu'il aimerait placer un affût sur notre terrain en bordure du Pré, ajoutant que les Hautes-Hutes, c'était un lieu spécial. Nous le savions. Le mois suivant, il était revenu avec son frère et du matériel. Je les avais entendus bosser toute une journée. Le soir, en repartant, il m'avait confié le double d'une clé de cadenas. C'est donc cette première rencontre qui va susciter toutes ces autres rencontres, celles de Léo et surtout celles des serres. Et puis, chez Claudie Wunzinger, il n'y a pas que le récit. Il y a aussi la réflexion, la réflexion sur l'écriture et sur le monde. La réflexion qui n'interrompt pas le récit ou qui est elle-même récit. Un livre dont on peine à saisir la structure, mais justement parce qu'il est structuré en ramification comme des bois de serre qui tantôt poussent et tantôt retombent. Il y a évidemment toute une science de ces grands serres qu'elle apprend petit à petit et qu'elle nous apprend petit à petit dans la durée du livre. Et évidemment, des moments où on y est. on se retrouve au cœur de la forêt et février est arrivé. J'adore février. La chasse est fermée. Orion prend la relève. Avançons à grands pas aveugles dans le ciel gelé. Le 5 février, dans notre sous-bois à côté du grand rocher que je nomme Chitao, dans la neige, deux empreintes de corps sous deux pins sylvestres à un mètre de distance. Enfin, le 15 février, un matin, c'était dans le grand vallon, j'ai pu observer quatre serres grattant la neige pour atteindre l'herbe. Puis, en lisière, au-dessus, quatre autres. Ils se sont regroupés et tout en broutant les genets qui émergeaient, ils se sont approchés de mon affût avant de se coucher sur le plat face à moi à dix mètres, trois heures d'observation. On n'est qu'à ce qui passe. On devient ce qui se passe. Parfum d'urine et de genets froissés, flancs gris presque blancs, encolures hautes dressées, branchées, museaux scarifiés par les épines barrés de cicatrices, mâchoires mâchant rêveusement. regards assoupis sous des rêveries d'herbage, d'écorces, de vent. Ça devient très poétique par ces phrases nominales, ces annotations et cette vision extraordinaire des grands cerfs. Poils secs, aillons gelés, corps en méditation épars, qui soudain se rassemblent d'un seul mouvement, bondissent, disparaissent. fascination pour ces grands cerfs. Mais, ceux-ci sont menacés et petit à petit, le roman se fait plus âpre, se fait plus tendu parce que ils disparaissent petit à petit. Il y a de moins en moins de grands cerfs. et cela tourne à la catastrophe. On les a traqués, on les a trouvés. Certains, on ne les trouve plus. Ceux qui fascinent véritablement ou Apollon, tout d'un coup, ont été tirés. Et Léo refuse d'employer un autre terme que tirer. Il refuse le verbe tuer, qui pourtant est celui dont veut entendre Pamina qui refuse ses morts. Et donc, elle participe de manière assez ambiguë à cette traque au grand cerf parce que la traque au grand cerf sert aussi à déterminer combien on peut en tuer. Et elle raconte certains moments. Il était 21h56 quand je suis remonté dans mon 4-4 trois portes et que le pick-up s'est lancé devant moi. a pris la route qui longeait le cimetière entouré de son épaisse muraille d'if qui sépare les vivants des morts, a pénétré dans les territoires de la nuit tandis que par ses vitres baissées à gauche et à droite ont jaillit deux lances de lumière qui sont allées fourrager en haut, en bas, talus, prairies, bosquets, forêts. On montait chez moi, continuum de ténèbres balayés par le rouleau infernal des faisceaux lumineux qui saisissaient sur place de petits groupes de formes pâles. 21h58 deux chevreuils a annoncé la voix de l'assistant dans le Tokiwoki 22h deux chevreuils 22h03 deux cerfs une biche 22h08 deux chevreuils puis il y eut une longue traversée du massif scandée par les milliers de fûts brusquement éclairés puis éteint un autre passage et personne la forêt était vide et puis soudain reviendront d'autres cerfs et on détermine ainsi combien on peut en tuer et la fin est très mélancolique arrive l'été ce que l'autrice appelle l'été des catastrophes qu'elle était aujourd'hui tous les étés sont devenus et deviendront sans doute de plus en plus des étés des catastrophes et il y a dans ce livre aussi à la fois le retrait du monde très loin dans ses voges les hautes hut un lieu loin de tout et près de l'essentiel et puis il y a l'inquiétude pour le pour le monde en dix ans ça s'est passé en dix ans sous nos yeux et j'en ai pris conscience seulement cet été-là en disant quelque chose autour de nous une invention une variété des formes une extravagance une jubilation d'êtres qui s'accompagnaient d'infini coloris de moirures d'étincelles de brume tout ça avait disparu pour laisser place à un monde simplifié appauvri uniformisé accessible aux foules et aux masses où les gousses répandaient comme des virus et ce n'était pas un phénomène cloisonné mais un saccage général cet été je m'en souviendrai toujours je n'avais vu dans les prés que des papillons blancs des pyrides tous pareils et ils voletaient du matin au soir en une sorte de tourisme de masse mais où étaient passés le flambé l'argus bleu l'aurore le robert le diable et le james la joie et le virginia et le roberto et l'emilie dickinson et le sylvia plat et le grand nacré et les fourmis violentes avant l'orage chaque matin les journaux titraient une nouvelle extinction une nouvelle catastrophe c'était l'été des catastrophes et personne ne s'en émouvait comment la jeunesse qui n'avait pas appris à écouter les oiseaux pourrait-elle regretter leur musique pareil pour les papillons il ne serait aux yeux des nouveaux enfants rien de plus que les minuscules dinosaures volants du monde qui avait précédé le leur il me semblait entendre s'élever de la terre un immense office des morts que personne n'entendait la nuit j'allumais la lampe je reprenais Lucrèce ce livre vraiment futur ce livre à venir interminablement à venir qui n'en finissait pas de venir et j'entrais dans la forêt de ces pages je m'y enfonçais à la poursuite de ce qui se cache rester caché avec les cerfs quoi je ne sais pas et j'en ressortais reposais le livre guettant les bruits de la nuit et j'imaginais les jeunes cerfs des cerfs sans père sans guide des cerfs orphelins ayant tout à découvrir et je les voyais sortir des forêts entrer dans les pages des prairies et je me disais que nous étions pareillement plongés eux et moi dans du texte dans le même texte de cela j'ai toujours été convaincu c'est ma litanie il n'y a qu'un seul texte aucun logos au-dessus de nos têtes un seul texte par terre à nos pieds partout et claudie wunzinger nous apprend à lire ce texte auquel les hommes ne comprennent rien et qu'ils effacent de plus en plus c'est un très beau livre que les grands cerfs de claudie wunzinger un livre utile à notre temps à ce temps où nous oublions la nature qui se rappelle brutalement claudie wunzinger des grands cerfs et à l'heure france de plus d'un